et le salut du love et des bisous et oui c'est ben alex nc on se retrouve pour pokémon épisode numéro 14 aujourd'hui je suis pas trompé normalement c'est bien le 14 on est sur pokémon diamant étincelant on va continuer notre aventure tous les deux semaines je tourne deux épisodes d'affilée on est déjà deux semaines plus tard ça passe tellement vite la vie c'est incroyable que je tourner l'épisode 14 et 15 aujourd'hui avec vous mais vous verrez que le 14 en vidéo le 15 sortira dans quelques jours dans une semaine normalement toutes les semaines qu'il y a une sortie sur pokémon et évidemment on se retrouve ensemble pour débuter ou reprendre plutôt l'aventure on s'était laissé après avoir battu la championne de kimera la championne d'arène de union police on a eu notre badge on est sorti victorieux et on s'est décidé de pas du tout alors oui en fait non oui je me rappelle ce que j'ai fait en fait j'ai décidé de m'entraîner rappelez-vous j'avais dit que j'allais décider en off d'aller m'entraîner je l'ai fait le jour même au soir même faire toute la roue de union police ici etc et on devait se rendre rappelez-vous à jolie berge avec la technique surf qu'on vient de débloquer à l'instant même alors que j'ai oublié de mettre la caméra voilà elle est incroyable les amis je suis là n'inquiétez pas on va du coup se rendre à féliciter on va décider d'aller faire un petit tour sachant qu'il y a des évolutions qui nous sont arrivés dans cet épisode je crois qu'on avait presque tous les pokémons d'évoluer on a ponitope qui est venu dans notre équipe à la place de la place de chez pukie un pokémon qui était psycho quoi je crois qu'on a enlevé à quoi quoi qu'on a eu ponitope on était à 29 cravalanche 39 40 41 41 42 on a délevé le 40 c'est plutôt pas mal j'ai le soigné à se féliciter on va traverser la mer avec surf pour à la jolie berge aujourd'hui objectif se rendre pour le prochain badge on a cinq badges sur huit c'est quand même beaucoup on commence tout à petit à avancer même si je sais qu'il y aura des sessions dans les prochains épisodes on va affronter la team galaxy ça va durer deux voire trois épisodes par moment écoutez pour se concentrer un peu plus je mettrai mon chapeau et puis on va aller ensemble en direction d'elle jolie page évidemment à bientôt et ben on est parti on va à jolie berge on va s'amuser comme il faut et puis let's go alors jolie berge c'est par là non là j'essaie de me rendre à jolie berge mais je sais pas c'est par où alors féliciter c'est une première ville qu'on a fait dans le jeu souvenez vous en pour ceux qui ont de bonnes mémoire peut-être par là attendez parce que je me rappelle ah ici il y a d'avoir un chemin ici voilà est-ce qu'on va affronter notre rival pas du tout pas du je sais pas si on va le revoir bientôt ou pas hop la route 218 est un bon coin pour la pêche mais peu de gens le savent ok lui va donner le cas à la pêche ou pas non d'abord il faut ouais en fait lui c'est pour raconter sa vie ok ok raconte moi pas ta vie sur la canapé je m'en fous merci mec et merci t'es le boss quand même avec tout même si t'es casse couille t'es le boss ok on l'a dit à affronter la petite fille là on devrait se retrouver sur 1218 avec mon copain mais on dirait bien qu'il n'est pas là et bah pas de souci écoute nous on va la rencontrer peut-être bientôt allez on utilise surf la première fois qu'on va utiliser surf en pokémon diamant étincelant oh la la casse casse torneau non qu'une autre sauvage oula qu'est-ce que c'est un barpeau un voileys ok on va se relever le coup bien les pokémon sauvages pour savoir si je peux me farm de temps en temps dans l'eau ou pas un boléon type eau évidemment ça régale alors 22 22 c'est ok ok on va pouvoir les one shot peut-être ah peut-être pas ok donc aujourd'hui on va aller à jolibert qui sera déjà bien donc l'épisode va durer environ 45 minutes je vais vous préciser sur pokémon c'est souvent plus long que les lsp de base parce que pokémon c'est plus long et que je voudrais aussi avancer le plus vite possible pour pouvoir évidemment découvrir la fin le plus vite possible également un peu de miel ok on va affronter dresseur qui est là on va prendre l'autre route du haut juste après la plage en plein air c'est super mais j'ai beau le crier je n'attrape rien bizarre non allez comment il s'appelle le pêcheur il s'appelle renault évidemment c'est pas l'homme qui prend la mer c'est la mer qui prend l'homme évidemment un léviator ou par contre ça je rigole 5 minutes mais là ça c'est chaud léviator c'est un des pokémon les plus forts en type haut parce qu'il est dragon dragon c'est un type très très puissant dans pokémon on va en croiser pas mal dans le jeu d'ailleurs des dragons d'avoir un des dragons préférés de tous les pokémons on verra plus tard pour l'instant on va essayer de battre léviator avec pangoléon serait cool ça va être très long mais il faut que pangoléon il monte un petit peu il faut qu'il commence à grossir grossir pour affronter les plus forts et puis le problème c'est que les pokémons qu'on va rencontrer vont être de type haut donc là pangoléon il va galérer dans tous les cas donc il faut qu'il s'entraîne ce serait bien d'avoir une attaque vol mais plus puissante que celle ci quoi après c'est pas un type vol un pangoléon c'est un type oiseau de type physique mais ils veulent pas avec ces machins là ils veulent pas c'est des nageoires c'est pas fait pour voler évidemment on va me dire oui logique alors si je fais surf ça va lui faire quoi tu vois parce que je fais des types ok 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 c'est pas très efficace mais ça l'a tué ok c'est intéressant on peut quand même faire plus de dégâts avec surf que voilà c'est logique en même temps même dire alex c'est logique qu'est-ce que tu lui dis gravalanche séisme ok intéressant gravalanche séisme intéressant type sol petit sol séisme direct c'est une des meilleures attaques de type sol pour faire le préciser même si tour rapide je crois que c'est type non c'est type normal tour rapide j'ai un petit doute pangoléon on va rester au combat évidemment il va affronter l'eviator d'ailleurs j'ai un petit rhume ces derniers jours donc ça se peut il me mouche le folle le nez pendant l'épisode moi je suis désolé d'avance en étant le hiver vient je suis en t-shirt alors qu'il fait un peu froid mais bon j'aime pas me balader la journée avec un manteau non plus là je vais bien enlever pour la vidéo je m'utilise de mettre en t-shirt quand même vous voyez je vais enlever ma petite veste et tout cascade ok ok très bien très bien très bien il rigole pas l'eviator c'est un dragon qui rigole zéro d'ailleurs c'est un pokémon que beaucoup kiffent de base parce qu'il est fort il est imposant il est puissant il y a une mauvaise attaque il y a de raccourages d'encocharge etc la logique très logique alors level 43 pour pingoléon bientôt level 30 pour ponita également on va battre sur rodo le pêcheur il va nous dire quoi ça fait mal allez 1160 poké dollars ça régale évolution pour dravalanche pas du tout pas de gros l'em ennuyé c'est pas au programme ça ne mord pas du tout ok second combat donc un autre dresseur de type pêcheur juste à côté de renault là c'est micha 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 je sais pas comment pense peut-être micha lac micha lac après avoir fait du rugby il a décidé d'aller faire de la pêche évidemment près de case neuve évidemment ou de case au bon ok va faire quoi va faire un surf c'est un petit magicard passons dans des familles hop on s'en débarrasse très facilement sans trop de difficulté voilà il est à terre et les chaos là on va nous dire évidemment on monte des dix p voilà pas grand chose magicard ça donne rien à léviator encore encore et toujours léviator un pokémon très demandé dans ses eaux j'ai l'impression que c'est le pokémon du moment ok très bien mais moi ça me fait chier dans le sens que j'utilise beaucoup surf enfin ouais j'en ai pas été tant que ça j'en ai que 15 ah puré en petit il est plus haut level c'est un peu plus chaud d'ailleurs les amis une petite indication rien à voir avec la vidéo mais je pour vous dire objectif des spotlights d'ailleurs mon fond vert mon micro est égal trépied ce sera pour éviter d'avoir un micro qui tombe des fois etc et qui est des écrans bleus mon micro va rester fixe pendant toutes les vidéos après ce sera une bonne nouvelle et je pourrais montre mon bureau une fois que j'aurai mon trépied en fait parce qu'en plus je vais mettre une imprimante j'aurai une imprimante derrière mon bureau parce que j'ai une imprimante qu'on va vous faire un cadeau très beau cadeau du coup j'ai une imprimante j'aurai une imprimante il y aura mon pc il y aura le micro en trépied il y aura la souris possible de la gauche à droite à gauche il y aura voilà on verra level 30 pour ponita tiens 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 écrasement oh c'est quoi écrasement des gars 65 oh bah oui on efface ça là allez ça fait des attaques de ouf pour ponita là là je crois qu'entre le level 30 et 40 il va évoluer en galop pas je suis pas sûr on verra encore un magic carpe évidemment bien pour nous faire chier ça magic carpe on va faire bulldo tiens on va faire bulldo allez on va se débarrasser de magic carpe avec bulldo ça devrait suffire allez let's go allez bye bye magic carpe en plus le magic carpe il est en plein milieu de l'herbe alors que c'est un petit pro je sais même pas ce qu'il fout dans l'herbe le con encore ah non c'est pas possible il y en a combien magique carpe ils sont 3e ok bon on va faire bulldo ça va le bonne chose normalement ok pour l'instant c'est ok très bien ok bon en fait il y a 5 magic carpe et un léviateur ok on voit le type de dresseur que c'est quoi un dresseur qui décide de montrer de quoi il a dans le ventre avec ses magic carpe de merde pas de soucis je ne critique pas de pokémon mais je dis juste que magic carpe par rapport à mon xp et à ce que je fais là je perds du temps plus qu'autre chose en vrai ok avec 4 magic carpe et un léviator ok 1040 poké dollars pour ça bon ça valait pas la peine il faut pas mentir un petit surf évidemment un pokémon rencontré dans l'eau c'est quoi c'est un gwelys encore tentacool oh la la tentacool pokémon de type eau et poison évidemment ok et un peu de vol aussi je crois non peut-être pas du tout en fait est-ce qu'on va faire une petite capture histoire d'eux histoire d'eux allez une petite capture on est là pour capturer un petit peu aussi montrer qu'il y a de l'action en tant qu'attaque et en tant que capture dans ce jeu incroyable allez on lance la pole laquelle laquelle la super allez une super allez une super c'est quand même un pokémon imposant hop 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 capture it c'est parti et on a attrapé un tentacool voilà c'est dans l'équipe ça régale on va pouvoir lire le pokédex en même temps ça nous fait de la lecture hop de l'xp de gagnant en plus ça régale et donner le tentacool était recruté au pokédex donc c'était un type oh poison incroyable j'ai dit juste avant mâle et femelle à la fois il fait moins d'un mètre il fait 50 kg à peine son corps est principalement composé d'eau c'est juste cristallin project d'étranges rayons on le garde pas on s'en tape parce qu'on a déjà un type ok pingoyon donc on y va alors où là il y a du monde ici on va parler à lui tu vois comment l'arrivée t'es sur la rive d'en face merci de m'avoir prévenu tu me sauves la mise tiens voilà pour te remercier ok c'est le copain de la fille qui attend sur le ponton là enfin après tout ce genre de malentendus sont monnaie courant lors de hockey ah bah il ne viendra jamais mec hein alors on va affronter le pêcheur tiens enfin le marin pêcheur pardon aimer la mer ça n'empêche pas d'aimer aussi les pokémon évidemment évidemment on peut aimer les deux alors le stalker augustin est parmi nous il décide de prendre un baby manta c'est vrai qu'il y a des montants dans cette version que j'avais carrément oublié ok baby manta on va l'affronter avec une pingoléon évidemment type o contre type o ça n'a aucun sens mais on s'en fout un petit surf évidemment des familles alors là ce pokémon est un pokémon qui est pas efficace avec les attaques o du coup ça va être compliqué allez fury et de 1 et de 2 et de 3 je suis trois fois ok ok let's go oh non s'il est arrivé à pingoléon là pourquoi il y a une petite coeur qui apparaît des fois sur pingoléon j'essaie de comprendre un petit peu je suis dit au début c'est quand tu fais c'est quand il est tombé amoureux d'un pokémon mais pas du tout bon peut-être qu'il monte en amitié avec nous je ne sais pas augustin envoie un levator et hop c'est terminado on va prendre l'extrait comme ça on va le one shot son levator on va prendre évidemment une attaque de type électrique change éclair par exemple j'ai dû dire qu'au hasard bon attends il a que ça en attaque électrique il a que change éclair bon il a intimidé mais c'est pas grave il a change éclair aller change éclair direct bam regardez one shot comme dirait maître glimps avec avec le shinsekai one shot je crois que c'était dry ah je sais plus si c'était le shinsekai ou dry one shot ah non c'était avec dry voilà bon bref on est pas là pour parler de musique on est là pour parler de pokémon augustin a été vaincu on a levé l'ancre 1240 poké dollars ça régale on va aller affronter la rockstar en bas on va affronter post malone évidemment pour ceux qui ont la ref un buste et flo oh un buste et flo voilà français tiens un buste et flo par contre bah tenue à moi elle est vraiment incroyable je la kiffe elle est vraiment ouf alors on va faire une attaque de type surf évidemment sur buste et flo je sais pas si la sorte de l'eau buste et flo mais je crois pas un pur fury hein ça a peut-être fait plus de dégâts avec fury mais je suis pas sûr on va peut-être c'est fury tiens il y a une fury direct ah quand que non fury euh pas ouf ok buste et flo elle a été ma cul tu tu voilà on monte un peu d'xp ça régale allez on finit cette euh cette zone et après on va aller euh fond du pokémon en tentafiche on va mettre l'ultraie peut-être rock'n'roll baby suivons le raid du combat ok on affronte la rockstar la rockstar edgar ok edgar le geist harryste on dirait basilokins le personnage quoi luxe oh bah luxe c'est pas ouf moi j'ai un luxe ray donc hein luxe c'est plus la merde hein par rapport à mon pokémon il est pas ouf ok euh fury tout simplement on va tester fury sur le pokémon voir ce que ça fait comme dégâts ok trois fois il utilise quoi morsure ouh incroyable les pangolons ils tankent d'ouf hein par contre hein ils tankent tous les pokémon hein dites-vous qu'il y a des fois des filles où tu dois pas euh utiliser de potions etc vous imaginez des combats sans potions ok on a battu les gars le guitariste ok il va dire quoi tu entends ça ma guitare a le blues baby donna lest remporte 992 popl de dollars ok ici c'est des c'est pas des riches hein bon y'a des baies on s'en fout des baies allez on va jouer aux berges oh mutilex pas du tout donna lest ça fait longtemps ah tu en fais une tête tu demandes sûrement qui je suis je suis l'assistant du professeur euh sorbier non c'est qui là là c'est pas sorbier là c'est professeur je sais plus ah sorbier ouais c'est ça sorbier tu connais aurore non ? et ben je suis son père le professeur m'a demandé d'améliorer ton pokédex dis donc choisit cet endroit car je veux douter que tu passerais par là pourrais-tu prêter ton pokédex un instant s'il te plaît voyons je crois que je dois installer le logiciel ici clic clic tiens je crois que ton pokédex n'a pas besoin de mise à jour il peut déjà afficher les images du pokémon mâle et femelle c'est sûr c'est plus pratique qu'avant en tout cas je compte sur toi pour continuer d'aider le professeur dans ses recherches d'ailleurs puis aussi te demander de surveiller la team galaxy le professeur est inquiet à propos de ce qui s'est passé à féliciter enfin ce n'est probablement rien sur ce je te laisse il m'a vu d'être le monde des pokés on a l'habitude en 1,22 je suis mort de soif ok euh bon let's go on va avoir lui pourquoi tes vêtements sont mouillés tu es allé t'amuser sur la plaque de littorella non j'ai juste pris un petit surf là il paraît qu'à joli berge il y a un monsieur qui a un don pour oublier les choses apparemment il peut même faire oublier des capacités aux pokémons c'est pas ici qu'il y a un mec qui dort dans son lit là et qui voit des motismas là je sais plus quoi joli berge la fille qui brille au bord de l'eau je crois qu'il y a une maison avec un mec qui a peur des qui fait des cauchemars et il arrive pas à se réveiller à cause des pokémons légendaires c'est pas ici bonjour dresseur regarde ce que j'ai trouvé ah non à cause de dark ray oui il y a un mec qui dort à cause de dark ray un joli berge je crois on va aller voir c'était au beau milieu d'une cargaison provenant d'une autre région je ne sais pas m'en servir donc je te les donne oh il sait que t'es 48 c'est quoi c'est l'arcin plénitude c'est quoi encore échange ok c'est la capacité échange alors toi tu vas me dire quoi madame quelque part au delà de la mer existe d'autres contrées peuplées de pokémons et de dresseurs et j'ai parlé que c'est dans la zone machin zone machin zone machin qu'on a vu évidemment sur le la mini carte que je vous montrerai après attendez je vais vous montrer maintenant tiens on va pas se perdre en fait regardez quand on regarde la mini carte en fait là on a les zones un peu spéciales ici voilà on a la route on a l'air de combat l'air de détente l'air de survie voilà alors en fait ici alors que des pokémons de qui sont pas de notre génération mais des générations précédentes évidemment je fais une petite sage parce qu'on a quand même fait une bonne route là alors je sais pas j'ai 19h c'est parce que des fois j'ai laissé ma suite chelmer 4-5h sur le jeu j'ai pas éteint le jeu il existe une pokéball qui facilite la capture des espèces la bisball ok ok toi tu as quoi dire toi je me demande ce que je devrais acheter pour une excursion sur l'île de fer on a dû faire on rigole bienvenue achetez on va acheter 10 superbol évidemment 10 voilà ça régale alors il y en a des hyperbol on va en acheter 5 voilà parce que ça coûte cher voilà alors je prends en cas où on va capturer un pokémon légendaire évidemment au moins on a des pokéballs sur nous on se régale c'est toujours une sûreté des hyperportions on en prend 5 en 4 parce qu'on en aura 5 comme ça alors des rappels comme d'hab on prend toujours 5 à chaque fois qu'on fait une nouvelle ville ça nous servira évidemment qu'on fera la ligue ok pas un du reste pour l'instant on est bien avec ça ok continuons la visite de la ville de jolie berge qui est vraiment jolie c'est pas une blague par contre c'est vraiment dans son nom c'est vraiment vrai c'est vraiment une belle ville mais qu'est-ce que je fais là moi ah mais bien sûr je suis défaçant des capacités je suis capable de faire oublier les capacités au pokémon figure-toi ah c'est lui ok tu veux me voir pour que j'aide tes pokémon à oublier des capacités non non personne personne frère personne ok mais intéressant nous on le note si jamais un jour avec la troque on veut l'enlever de quelqu'un on enlèvera avec la troque bienvenue à jolie berge la ville du plus grand canal autrefois cet endroit était un port de commerce ok bah c'est une belle ville très belle ville les frérots les soeurettes c'est une belle ville des pokémons de la même espèce peuvent avoir des talents différents je devrais peut-être en lv2 dans ce cas et si tu fais de la langue tu peux faire de la langue lv2 évidemment rien à voir tu ne pourras pas utiliser la capacité secrète force via ta pokémon tant que tu n'auras pas vaincu charles le champion d'arène de cette ville oh il y a une arène ici Yoko et je vais le 6ème bas du coup et bordel de cul euh bordel de merde pardon excusez moi pour les propos incroyables de cette vidéo ok on est sur le pokémon on régale on va finir la visite de la ville on va aller faire la fonction d'arène après charles et puis on verra ah y'a quoi ici la porte est déverrouillée à double tour il écrit quoi auberge du port le temps à effacer l'inscription oh une ancienne maison ok mon petit coucouac est tellement talentueux qu'il peut utiliser prescience bah bien bravo cousine mon rival Oups c'est toi Don Alex tu comptes défier le champion du coin mais pas vrai quelqu'un devrait évaluer ta force au cas où si tu n'aurais pas le niveau mais qui donc tu sais moi ils m'ont battu flambant neuf allez vas-y on t'affronte le rival évidemment on va se régaler le rival va se battre le rival envoie le tourvol allez c'est parti y'a le tourvol ça régale et bah moi j'envoie pingoléon alors cette fois on va encore atomiser une fois de plus il vient m'affronter au mauvais moment intimidation du tourvol évidemment alors qu'est-ce qu'on va faire on va faire l'attaque ah bah tiens on va tomter fury on va tomter fury on va tomter fury vas-y let's go ça va peut-être pas du il va peut-être pas du fury 3 fois encore oh la la et on va utiliser reflet ok alors vu que ces pokémons sont level 30 le championneau sera level 30 aussi donc ça va maintenant c'est ok ok surf régalade allez bye bye les tourvol on va gagner 10p grâce à lui j'espère c'est bien c'est bien quand on a toutes les rivaux et les rivales etc c'est qu'on monte nos pokémons et leurs xp ça c'est faux il a rejoué à 41 le rival va scarino ah scarino ça va vite le démoli ok let's go regardez moi ça le petit scarino ennemi sauvage apparaît on va le one shot avec buldo peut-être on va tester buldo bam je n'ai pas mon niveau le rival ok il avait utilisé gros yeux pour m'impressionner mais ça m'impressionne pas du tout t'as vu si mon micro est bon ouais mon micro est bon comment on sait jamais bon j'ai peut-être baissé le son de mon jeu il est peut-être un peu trop fort pour vous encore buldo parce qu'en vrai le buldo ça fait pas trop de dégâts je garde du surf au cas où qu'il y a un pokémon de ouf qui arrive après il me surfait pas hein un je sais pas un métallos au hasard un score vol ok ponito 31 mustéboué ah il a un mustéboué il a pas un mustéfo encore il a mustéboué ok hop pangoléon regarde sans quoi faire ok pangoléon tu vas faire surf sur son mustéboué ok ça régale il y a un mustéboué en tout cas mustéboué KO ça fait plaisir ok on vient de l'xp c'est ça qui est bien on gagne pangoléon 44 level 44 c'est bien ponita on est un type O ça va ah il y a un ponita on va avoir deux yellow pack qui s'affrontera bientôt du coup et son pokémon ah 34 il a pas évolué on sait qu'il faudra au moins être 34 pour euh ok on sait que 34 il évolue pas enfin roue de feu il a fait je crois non roue de feu c'est une attaque incroyable c'est super efficace bravo ponita une mie KO ça va donner de l'xp ça ou pas ah il faut de l'xp pour mon ponita touraptor hein qui s'appelle les tourvals évidemment on s'en souviendra tous Bouskara ouh on a déjà connu cette situation bien plus difficile que celle là c'est son dernier pokémon ohlala on a encore selg derrière donc écoute mec c'est un effort à un moment donné c'est quoi ton problème avec moi tu te ratatine ta gueule bah c'est ce qu'il va se passer hein le rival on va te ratatiner hein ce que je vais faire là c'est que je vais faire pic euh pic pic je vais faire euh Fury et ensuite je vais en faire surf allez petit Fury oh petit pic pic tiens allez ça régale c'est super efficace Shvalam voilà bravo Tango leon est à fait un coup critique et il est amoureux de moi et le rival lui demande d'utiliser Tranchère bah ça fait mal Tranchère par contre ouais il va dire quoi c'est pas fini on a pas encore abandonné en même temps tu vas abandonner comment mec je vais te tuer pour que t'abandonnes allez c'est terminado Bouskara n'est pas encore un Tortora Bouskara est déjà très fort et bah le rival on m'a pas valu le Don Alex toujours inférieur en combat il est inférieur ça c'est officiel Gravalanche 41 ça régale vous avez battu le rival mais c'est quoi ce délire j'ai perdu le Don remporte 3986 Pokédollars ça régale je vous lis le texte énormément parce que vous l'avez pas affiché ouais comme toujours t'as peu d'avant c'est sur moi mais tu sais qu'il va défier les Pokémon et devenir le nouveau maître moi et personne d'autre enfin bref tu devrais être en mesure d'affronter le champion d'arène Charles et bah c'est toi d'aller relever ce défi et voilà il se casse allez on va se soigner évidemment donc aujourd'hui on se fait la ouais on attend de faire l'arène alors je vais pas dire qu'on va l'atomiser peut-être qu'on aura le finir au prochain épisode mais au moins on se fait l'arène aujourd'hui c'est officiel on aura le 6ème badge ça régale par contre ça a été vite la route pour aller à l'arène je trouve merci d'avoir patienté bonne journée merci sayonara matane matane ah il écrit quoi là bibliothèque de Joliberge on s'y rend on est là pour découvrir la ville en même temps de toute façon on ne va pas faire ça en repartant bonjour madame bonjour et bienvenue à la bibliothèque de Joliberge veuillez ne pas faire de bruit dans l'enceinte d'établissement et bien écoutez c'est une séquence ASMR qu'est-ce qu'il y a évitez me déranger quand je lis pardon madame je pensais pas que ça allait vous déranger tant que ça on m'a dit de pas faire de bruit dans la bibliothèque je ne fais pas de l'ASMR pour me faire chier mais il faut pas crier trop fort les livres du 2ème étage sont faciles à lire mais ceux qui sont ici sont trop durs pour moi je n'y comprends rien ok intéressant on va passer au 2ème étage les livres que je cherche ont toujours déjà été empruntés par quelqu'un d'autre très bien pas de soucis bonjour madame madame chaque livre contient les souvenirs d'un individu ainsi que les moments et les lieux qu'elle a aimés les bibliothèques sont pas seulement des endroits où l'on garde des livres ce sont des endroits où convergent plusieurs époques et réalités ok c'est quoi l'inscription qui est sur le mur ? je vais regarder à cet étage vous trouverez de nombreux livres sur le mythe et légende de Sinnoh par exemple Tchalka et Balka ce sont deux mythes de Sinnoh il y a aussi l'histoire de Créaleuf, Crévadet et Créfolet qui sont les protecteurs de notre monde hé écoutez je suis arrivé dans la bibliothèque j'ai pas fait de bruit pourquoi j'ai un accent je sais pas je vais étudier à la bibliothèque j'adore la lecture un bon livre c'est pas un passeport pour d'autres horizons d'autres époques ok très bien pas de soucis ah il y a un monsieur ici on va y parler les dressants et les champions de Jolibier sont souvent sur l'île de fer ils cherchent à faire progresser leurs pokémons mais aussi à s'entraîner très bien alors on va voir les deux maisons qui restent et on va faire l'arène non maison vide très bien et alors là c'est la maison normalement du chez Aedern le marin et normalement il est malade Aedern parce qu'il a vu un dark ray je crois ah non ? bah y'a personne que Oli notre petit débord d'énergie j'aimerais qu'il se calme un peu il va dire quoi lui ? je vais devenir marin comme mon papa il est trop fort il a peur de la mer il a pas peur de la mer mais quand il a de grosses vagues oh mais j'aimerais bien être champion d'arène aussi Charles est trop génial normalement ici y'a quelqu'un qui dort et qui sait plus tard c'est dans l'aventure il voit un dark ray normalement si on croit mes sens aiguisés il devrait y avoir un chemin caché quelque part dans cette ville et au bon de ce chemin se trouve un trésor en fait ce chemin il est là on voit clairement voilà et en fait pour être dans ce chemin je crois qu'il faut avoir un événement où tu as dark ray il me semble tu veux prendre le large alors le champion est peut-être pas là peut-être que le champion il est pas là et qu'il fallait sur l'île de fer avant on va aller voir attention je me fais le champion maintenant j'ai le dit direct on va faire le champion et après on ira sur l'île de fer on ira faire un tour sur l'île de fer au prochain épisode dans tous les cas alors donc c'est quand même type on va aller voir de suite je crois que c'est un petit combat l'acier ça police oh non si tu blaches pas les bras la voie de la victoire oh non c'est des types acier on aura d'arche onong et d'arche omir warke omir je sais pas comment vous le prononcer et des steinix sur l'île de fer évidemment à l'île de fer j'aurais dû penser à ça ah par contre ça va être la galère parce que ponita est pas assez fort et ponita c'est le seul qui peut être fort contre l'acier actuellement je crois on va faire surf parce que c'est un type roche pas que l'acier donc ça devrait être bon ok ouh la la moyenne de santé qui lui reste bravo 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 c'est ce que j'avais dit crojif ouh what comment ça c'est ça va faire de dégâts sur le pokémon l'attaque givre l'eau est plus fort que la glace ou la glace est plus fort que l'eau la glace est plus fort que l'eau non pourquoi qu'on re-givre sur pangoléon ça a pas fait de dégâts c'est un type quoi pangoléon c'est pas qu'un type on sait que c'est pas qu'un type c'est un type vol un petit peu vite fait c'est un type combat aussi peut-être non mais c'est pas c'est étrange donc j'ai battu ignace le karatéka j'ai déjà blessé la gare et pourtant j'ai perdu 1056 poké dollars on va changer le pokémon en tête d'affiche on va prendre et ton vol on va prendre un type vol oui je sais c'est pas cadeau ce que je vous fais mais on va prendre un type vol alors on va parler tous les dresseurs de cette zone après on va parler plus une arène pokémon cela ne sert pas qu'à jauger la force d'un pokémon c'est beaucoup plus profond que ça ça permet de découvrir qui tu es et oui pour savoir quel type de pokémon que tu as surtout ça on l'avait vite remarqué mon poteau alors lui je sens c'est un archodong onyx ah non onyx chinix ok de toute façon il n'y a pas de archodong il n'y a pas de tout ça ok t'as les dents il est acier non ah je ne sais plus je ne sais plus qu'il y a quoi comme petit passier il n'y a pas pour rigon pour rigon c'est pas un petit peu acier close combat ouuuuuh close combat ça va nous aider pas mal il y aura soigne de pokémon peut-être avant d'offre des champions parce que close combat ça va faire très très mal onyx et KO on va gagner une XP il y aura de pokémon lui ah non ok quelle technique 1448 poké-dollars est-ce qu'on a fait tous les pokémon de la zone ok on va faire le tout premier plus parce que j'ai envie de vraiment découvrir zone par zone ok toi je t'affronte direct on va faire close combat évidemment tu prends un ascenseur tu monte tu descends et puis au final tu te bats contre moi j'ai pris qu'une fois l'ascenseur tu mens tu es menteur monsieur tu es menteur 3 pokémon 3 close combat c'est bon ça suffira onyx allez close combat direct quoique ouais si close combat allez il trombole en plus il intimide les pokémon en face c'est incroyable ce pokémon il est ouf ok allez close combat c'est terminado vraiment close combat c'est l'attaque contre les types acier et refuens clairement donc là il y a quoi stylis archo donc porigon z vous allez pour les bruits de nez je suis un peu ruiné j'essaie d'éviter de le faire mais après ça me fait j'aime pas j'ai oublié de le faire pour dégager mes voies nasales évidemment un minimum les voies nasaux les voies nasales vous me dit dans les commentaires ce qu'on dit exactement même si on s'en fout c'est pour avoir du vocabulaire plus logique pas dire des faux vocabulaire français puisque vous induirez vous les jeunes à regarder à dire des mots qui ne se disent pas en français pas dans la bonne phrase en tout cas parce qu'évidemment il y a la conjugaison à faire ok on nix encore une fois donc close combat on en a encore un après ça c'est cool c'est close combat ça régale voilà je ne sais pas du pp plus pp plus c'est bien ça ça devrait être pas né pour close combat mais bon on va aller le soigner avant d'affronter le champion vous inquiétez pas tout est calculé pour on sait que bonita l'effet 34 avec le rival il était pas encore évolué qu'il a son son émotionnel à mdr 8344 poké d'art on sait qu'il n'était pas encore évolué mais ça veut rien dire ok c'est pour affronter un dresser on va faire la seconde plus ok il n'y a rien à faire ici on va faire la troisième un dresser peut-être ok donc là du coup c'est là ça c'était la bonne ok ok on va aller là oh un dresser en plus allez la connaissance l'expérience et la puissance voilà ce qui définit un top dresser maintenant je vais te montrer correctement concrètement pardon ce que cela signifie allez vas-y 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 je vais faire les tours vol et après je vais changer avec enfin les tours raptor et après je vais le changer pas son nom de tous les cas donc t'inquiète pas Hugues envoie rapion oh rapion quoi que rapion qui voulait en drascore évidemment je crois s'il me trompe pas la dernière fois je cherchais le nom de son évolution c'est drascore donc rapion on peut faire une attaque vol avec cette rapion rapion ça va dégager un type vol voilà rapion ça dégage un type vol parce que c'est un type insecte comme en tout et le vol contre l'insecte le vol l'emporte ok donc évidemment le petit vol sur rapion ça va le dégager voilà et s'il a un exemple rapion c'est encore vol comme ça je garde mon close combat pour plus tard c'est ultra d'aller faire des allers-retours au centre pokémon pour rien level 32 pour ponita let's go Hugues le top dresser envoie la stylix ouh ça c'est du close combat évidemment ça va régaler est-ce que vous êtes prêt pour le close combat c'est maintenant hop et ça one shot pas ça one shot pas ça par contre c'était pas au programme la défense est au tableau les baissent oh mais Tu vois qu'il monte avec de la addiction ? L'attaque ! Ouuh ! Ouuh ! Alors par contre là ça va être chaud. Je dis clairement ça va être méga chaud. Je sais pas comment on va faire mais ça va être méga chaud. Au queue de faire ça m'aurait fait mal. Dis-moi que ça le tue s'il te plaît. Yes ! Ok. Là-bas dessus, c'est Dresseur. Donc ça c'est bien. Ça c'est très bien. On va changer de Pokémon là. On va plus mettre Etoiraptor devant. On va mettre notre Pokémon. Là maintenant tout ce que j'ai envie c'est de chanter une Verseuse. 1176 Poké-Dollard on fait de l'argent. On fait de méga de l'argent par contre ici. Alors je vais prendre notre Pokémon devant. Je vais prendre. Tac, 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 Luxray évidemment. On les aura tous fait comme ça. Ça régale. On y va. Ouh là. Ascenseur de mes deux. Ouh là ok il y a un truc ici. Ok, il n'y a rien à faire ici. Ok. On est dit un champion ? Non, il y a encore un dos dresseur là non ? Ok, il y a un dresseur ici. On va le faire maintenant. Alors. Cela fait bien longtemps que les êtres humains et les Pokémon travaillaient en équipe. Je vais te montrer un exemple de cette longue histoire d'entraide. Allez, envoie. Envoie mec. Ça fait plaisir. Layo, l'ouvrier veut se battre. Layo envoie un Onyx. Ils n'ont que ça. Onyx, Rapion. Steelix. Ils n'ont que ça. Ok, Luxray. Luxray s'il te plaît. Montre au type. Alors. Oh purée. Morsure. C'est un type profil. Ça fait bien. Ok, on va le tuer avec morsure. Clairement. Oula. Une tempête de sable se prépare. Let's go. Je connais la phrase par cœur évidemment. Petit dégât sur Luxray parce que évidemment. C'est un type seul. Il y a un type roche. Je crois que les types roches ne sont pas infectés par la tempête de sable. Il me semble. Je ne suis pas sûr. Ok, niveau 42. Ok, ça va égal. Un autre Pokémon peut-être à me proposer là. Un Onyx. Allez, je t'envoie deux morsures et c'est terminado. On va en être les Onyx mon pote. Allez, Onyx encore une morsure. On est bientôt à la fin de la vidéo parce qu'on fait le Shampoo in Arène après. On arrêtera l'épisode. Et on continuera la quête envers les badges. Il ne nous restera plus que deux badges après. Et la team Galaxy se débarrasser de cette team dangereuse et insouciante. Même si je pense que la route qu'on va faire juste après va être longue parce qu'on doit être dans la neige je crois. La route jusqu'à la neige elle va être très longue. Il y aura du Blizzard Roy et tout. On va s'éclater. Je vous le dis clairement. Il y aura du Nidlali, du Blizzard Roy. C'est une défaite spectaculaire. Mais ça reste une défaite. Et du Dimoré aussi. Parce que Dimoré est un type glace. Et acier je crois. Un dragon. Je ne sais plus trop. Il y a quoi là ? Encore un dresseur ? Mais ça régale. Il y a beaucoup de dresseurs dans cette arène par contre. Y'a ! On déboule avec nos pieds. Prise de karaté puissant. Évidemment. Tu régales. Fais-nous tes prises mon pote. Emrick. Le karaté 4. Ok. Il ressemble évidemment à Ryu. Ryu. Ryu dans Street Fighter évidemment. Hanokun. Shoryukun. J'ai tout à l'heure. Mais non. Pour ceux qui ont joué à Street Fighter à l'époque. Le 2 Turbo le meilleur. Et après. Il y a aussi. Le 4. Moi je n'ai pas trop apprécié le 4. Je ne sais pas s'il y avait un 5. Je crois aussi. Le Street Fighter 5. Le Street Fighter 5. C'est le nouveau qui va sortir. Je ne sais plus. Je crois qu'il y a un 5. Je ne suis pas sûr. Super Street Fighter 5. Ok. En tout cas. En attendant que je discute avec vous. Onyx est tombé à terre. Ponyta bientôt. Ponyta il est proche. Il approche petit à petit. Le Ponyta de. De la révention vers. Vers le Galoppa. Galoppa. Galop. Evidemment. De l'instant Galoppa. J'ai un Pokémon que j'ai toujours kiffé. Ce n'est pas vous. Moi j'ai toujours kiffé Galoppa. Il est vraiment stylé je trouve. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Je ne connais pas du tout. La vitesse du Stylix augmente. Il est ultra vif. Ok. C'est pour être plus rapide. Ok. S'il continue comme ça. Il va pouvoir attaquer en premier. Ça me fait chier par contre. Ok. Croix éclair. Ouh. Ça ne fait rien. C'est un type électrique. Je m'en fous. On va réinfecter avec morsure. Encore une morsure. Après il est mort. Ok. Tunnel. Ouh. Ça c'est chiant. Ça me fait perdre un tour. Alors comme ça me fait perdre un tour. Ce que je vais faire. C'est que je vais faire. Ça. Ça n'a aucun effet. Voilà. Alors là. On va nous faire tunnel. Ça fait mal le tunnel sur un type électrique. Il est malin. Ça fait mal le tunnel sur un type électrique. Sauf que nous on va reprendre l'attaque morsure. Et on va se débarrasser du style. Ça y est. Mais bon. Ok. Au moins ça fait de l'XP. Ça c'est cool. En fait. Faisait tous les dresseurs quand on joue à Pokémon. Ça vous fait de l'XP. Vous vous êtes annoncé après sur la ligue. Etc. Et pour les prochains combats aussi. Tu vous as mis une claque. 1024 PokéDollars. Surtout la route de victoire. Il faut que vous soyez assez en forme. Et entraîné. Le champion il est au-dessus. Donc il est forcément là. Et moi par contre j'ai pas de Pokémon là. Oh. Même pas. Mais. Y'a combien de dresseurs. C'est ouf. En se spécialisant dans un seul type de Pokémon. On voit vraiment ses forces et ses faiblesses. Ouais bon. C'est pas le but. Faut en avoir plusieurs Pokémon de différents types. Madame. Constance. Azumarine. Evidemment. Qui est de type bourrin. Ça m'a assez lui. Sonarine elle est vraiment antipatifiée. Parce que elle est bizarre sonarine. Bon bref. J'arrive pas trop à comprendre le délire. Allez morsure. Après Azumarine c'est un putain de tanker. Il tank de ouf. Et ça c'est chiant. Vous allez voir. Azumarine c'est Pokémon tanker. Il tank trop les attaques. C'est trop ouf. Mais la langue l'a battu. Le mec qui parle de tank. Et là il le démolit. Ok. Let's go. Là je marie les KO. C'était son seul Pokémon. Madame. Ok. Il y a du level up. Il y a du Rosalia. Il y a du Tourvol. Enfin Tourantor. Ok. Il y a du level up. On a beaucoup de level 40. C'est cool. On en avance sur notre aventure. Je me suis peut-être trop spécialisé. 2244 Poké. Dollar. Comme dire évidemment. Alloy Black. Anita Dollar. Ah. Le champion il est là. Parce que moi. J'ai pas envie de l'affronter maintenant. Le champion. Ah. Je vais sauvegarder. Je vais assurer Pokémon. Je vais voir si je peux faire un petit véto. On reprendra la route qu'on a fait. Au pire des cas. Ah. Plus tard. Je vais sauvegarder. Le bouffe. Gros bouffon va. Mais du coup. Vu qu'on a ça. C'est à dire que peut-être qu'on va pouvoir. Revenir à là. Prendre la plateforme qui est là. Et repartir en haut. Ah bah let's go. Bon allez. On va soigner le Pokémon. J'espère que j'ai pas loupé de dresseur sur ma route. Il y a des endroits que j'ai pas pu faire. On va se mettre dans la tête que je les ai tous affrontés. Comme ça. Au moins on a plus qu'à faire le champion. Il me dit à 43 minutes d'épisode. L'épisode d'après il va pas être aussi long. Je vous le dis. Il va durer entre 35 et 40 minutes. Je pense. Ce que tu sais. Il va durer un peu plus longtemps au final. On va soigner monsieur et madame les Pokémon. Merci. La fermière Joël évidemment. La fermière de longue date. C'est la plus ancienne. Elle a commencé en 95 et 98. Je sais plus quand c'est commencé à l'animer. Elle a 22 ans de plus maintenant. A l'époque elle avait 20aine d'années. Maintenant elle a 40 ans. Elle a mûri. Elle a 5 enfants depuis. Elle les a eus avec des dresseurs Pokémon. L'histoire de la fermière Joël. C'est qu'en fait. Quand elle était plus jeune. Elle était femme de ménage. Puis elle soignait aussi les blessés. Et un jour elle s'est dit. J'en ai marre. On me te maltraite. On me prend de haut. J'aimerais me volter. J'ai soigné le plus de gens possible. Mais dans ma boutique. Que j'appellerais le centre Pokémon. Puis elle enverte sa boutique. Le centre Pokémon. Du monde. Du monde est venu. Elle est venue populaire en peu de temps. C'est devenu une des femmes les plus puissantes du monde. Incroyable. Et aujourd'hui 20 ans plus tard. C'est la chef des soigneuses Pokémon. On l'appelle. Elle enfermiera del joelho. Il n'y a pas de dresseur ici. Ici je n'ai pas été tout à l'heure. Je regarde. Il n'y a pas de dresseur. Ici il n'y a quoi ? Ici il n'y a rien. C'est juste pour monter. Ici il n'y a ça. Voilà. Et là on arrive vraiment au champion. Charles. Évidemment. Charles qui s'occupe de la petite maison dans la prairie. Charles Ingalls. Évidemment. Vous avez vu la ref. Vos parents ou vos grands-parents. Regardez la petite maison dans la prairie. Vous ne l'avez pas regardé. Donc vous connaissez forcément ses noms. Ils ne vous sont pas incognos au bataillon. Alors ce que je vais faire si je vais mettre Etouraptor devant. Parce qu'il a quand même une attaque de close combat qui fait très mal. Et ensuite je mettrai Pingoléon. Et ensuite je prendrai pour tester Gravalanche. Alors Charles. Ah c'est le bat du Charmour. Je vois. Tu dois donc vacu mon fils Pierrick. Oh c'est son fils Pierrick. D'accord. Enfin ce n'est pas étonnant. Il a beaucoup à apprendre. Moi Charles je saurais être un adversaire à ta hauteur. Contrairement à lui. Ah oui il déligre son fils total. Alors lui mon fils je l'écrase quoi. Lui c'est genre t'es mon fils t'es mon chien quoi. Par contre il a un flot. On dirait vous savez l'acteur qui joue dans Supernatural mais aussi dans Lost. Ah j'ai plus son nom. On avait parlé en plus aujourd'hui tout à l'heure de cette acteur. On dirait lui. Mais avec la barre du tout on dirait lui. Ok. Etournuit se tourne d'un. Et bien close combat. Ça régale. Allez Archeomyre ça dégage dans un coup. C'est un close combat. Bam. Ah ça résiste. Archeomyre ça existe. Ça résiste de ouf. Par contre ça c'est chaud. Ok. On le folie. Il va me rendre confus. C'est un taré. Voilà. C'est très vrai le combat d'arène. Là ça va pas rigoler du tout les frérots. Là on va passer sur un vrai combat. Un vrai flot. Ça va être un bon combat là. Ok. Bien vu. En plus il me prend confus. Il me prend l'attaque. Close combat dans la gueule. Ça fait très mal. On est en tempête de sabre. Oh là là. On va se prendre la déflagration de tout. Est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai combat d'arène ? C'est un vrai combat d'arène. Là pour l'instant. C'est le meilleur combat d'arène qu'on va avoir. Je pense. Avec évidemment le deuxième champion ou championne. Où le combat a duré deux heures. Arrête d'être confus frère. À un moment donné. Je sais pas. Ah il y a lui. Ça fait deux fois qu'il attaque. Il s'attaque lui-même. Distorsion du temps. Allez. Le extra senseur. Allez. Alors pourquoi fausser la dimension ? Quel est le but de faire ça ? On va essayer de comprendre un peu dans Pokémon. Et ton vol c'est le moment. Arrête d'être confus. C'est le moment de... Voilà. Faut lâcher cette Archeomyre là. Allez. C'est bon. Par contre il va mourir. J'ai pas envie qu'il meurt. Donc j'ai essayé de changer avec un Pokémon. Parce que je voudrais qu'il monte en off au cas où. Donc on va prendre Luxray. Avec son attaque bien en morsure. C'est le temps des tempêtes évidemment. Sarkozy est parmi nous. Mais nous on s'en fout de lui. Puisqu'on est là pour Pingoléon finalement. Qui va prendre la place de Luxray. Puisqu'il a des attaques haut incroyables. J'essaie aussi de prendre Gravalanche après. Si on peut. Pour faire une attaque séisme. Qui va faire une déflagration de type assier. Vous allez voir. Hop. Pas du tout. Alors là on va prendre Surf évidemment. Qui va faire très très mal. Oh il a de la vitesse sur moi. Oh chaud. Très chaud par contre. Allez one shot le s'il te plaît. One shot le. Non. Je suis obligé de changer de Pokémon. Il va peut-être me la one shot. Bon. Ok. Là ça va être très 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 très. Oh là qu'est-ce que c'est goût ? Quoi ? Ah ok. Ça va faire une petite séisme. Ok. J'ai trop peur en fait. Qu'il nique le Pokémon là. Ok. Je vais prendre Gravalanche. En vrai j'ai trop peur. Parce que là. J'ai pas envie de faire des rappels 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 rappels. Rappels rappels. Tout le temps en fait. Peut-être très long. Guérison. Oh là là. Mais c'est un combat titanex. Et vraiment c'est pas une blague. C'est un combat titanesque. C'est un vrai champion d'arène qu'on a face à nous. Je vais faire séisme. Tempête de sable. C'est bien. On se remballe les couilles. Tempête de sable. Nous on a séisme. Et puis Gravalanche. Gros lemme s'attive sol. Bam. Il l'encaisse. C'est un encaisseur d'attaque. C'est un très bon Pokémon. Il tente de tarer le Stynix. Ah là. Et Gravalanche. Je vous l'ai dit. Face à ce type de Pokémon. Ça va être un avantage aussi. Donc là. Regalade pour Gravalanche. Tu passes 42. Ponyta. 42. 33. 45. Pour Pangolion aussi. Ça Regalade. Il n'y a pas de nouvelles attaques. On va prendre les Ponyta. Tout ça. Aucune nouvelle attaque. Ouh. Bastiodon. Mais oui. L'évolution de dinocliés. J'ai oublié. Quoi. C'est mon dernier Pokémon. Dans ce cas. Je vais tout donner. Pas. Pas. Bastiodon. En plus. C'est un tanker. 39. Je vous l'ai dit. Ça sert à rien. Avec quelque chose. De farmer les Pokémon. Bam. Oh là là. Il a résisté. Il va nous faire une guérison. Après. Et vu qu'il va nous faire une guérison. Je vais peut-être reutiliser ses isms. Du coup. Ah non. Une petite baie. Une baie. Tritue. Je ne sais pas. Ouais. Bessitrus. Voilà. Mure de fer. Ok. C'est quoi. C'est pour tanker encore ça. C'est pour faire quoi. La défense. La défense elle monte beaucoup. Mais je la tue quand même. On dirait trop l'acteur de Supernatural. Mettez en blond. D'ailleurs c'est lui. Je ne sais pas l'occasion d'aller sur internet. Parce que là. Ce n'est pas mon PC. Là. C'est le PC moins puissant. Donc il n'y a peur que ça bug. Mais j'ai trop envie de voir. C'est qui le nom d'acteur. Je vous parle. Il nous ressemble. Il est peut-être été aspiré. En tout cas il est un flow. Et on a battu. Charles. Elle rampionne. Elle refait. On l'a battu. Non. Le Pokémon était pourtant si bien entraîné. Donnelly. L'extroporte 4836 Poké. Dollar. Dollar. Même ma redoutable équipe de Pokémon n'a pas fait poids face à ton talent. En reconnaissance de ta puissance. Je te mets le badge Mine. Une mine. C'est ce que je t'ai mis à ton équipe. Une mine. Charles vous donne le badge Mine. Par contre il n'était pas facile à vaincre. Il a vraiment des Pokémon très puissants. Ce badge te permet d'utiliser la capacité de secrète force. Tu possèdes maintenant 6 badges. Ça signifie que tous les Pokémon to be around jusqu'au level 70. Tiens prends également ceci. Et l'attaque qu'il va m'apprendre. C'est. Séisme. Luminocanon. Ah ouais. Ok. Elle réduit parfois la défense P. Ok. Allez on s'en va d'ici. On saute nos Pokémon. Et on se laissera pour l'épisode numéro 14. Qui est encore une fois très très long. En plus avec le. Il y aura un peu de montage. Comme je vous disais. Je fais du montage. Nécessaire. En tout cas. C'était incroyablement cool. On a fait une belle aventure ensemble. Pokémon. On commence à arriver petit à petit vers la fin de l'aventure même. On peut se le dire. On a fait le plus gros. Oh le rival. Ça y est. T'as le bas du mine. Bien joué. T'as assez doué pour pouvoir espérer devenir le prochain meutre Pokémon. Mais rêve pas trop. Je te rappelle que je suis quand même plus fort que toi. Ferme ta bouche. On va faire un tour à ta bibliothèque de merde. C'est un taré celui-ci. C'est un taré. C'est trop le beau. Il l'est battu juste avant. Il bat le champion derrière. Et il dit. Il est plus fort que moi. Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt les gars ? Est-ce que je suis moi qui est fou ? Ou est-ce que c'est lui ? Vous avez la réponse. Ok. On saute nos Pokémon. On va s'arrêter là. On verra pour le prochain épisode. Ce qu'il faut faire. En tout cas. On va à la bibliothèque. Nous aussi. Je pense trois fois de leur rival. Eh bien écoutez. C'était. Ma foi. Un autre épisode. L'épisode d'après sera très rapide. Par rapport à celui-ci. On verra. On fera peut-être 40 minutes également. Le petit j'aime. Si vous avez kiffé l'épisode. Avec le champion d'arène. Charles. Qui était incroyablement cool. Le rival qu'on a encore démoli également. La ville de Joliberge. Qu'on a découverte. L'île de fer. Qu'on ira faire peut-être. D'ailleurs. Qu'on ira découvrir. Peut-être au prochain épisode. Histoire 2. On verra. Parce qu'il faut. On sera obligé d'y aller. Dans tous les cas. A très vite tout le monde. C'était Danalex. Mettez un petit commentaire. Pour dire ce que vous avez pensé. De l'aventure encore une fois. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 15. Je vous adore. Et on se retrouve sur les belles OST. De Pokémon juste derrière. Ciao.